Bon, nous venons d'apprendre que Ndiagbato Dumbuya, qu'il a voyagé, mais nous devons d'abord vérifier l'info, parce que le Ndiagbato, il a peur actuellement. Le Ndiagbato, il a peur actuellement. Mamadou Dumbuya a peur. Le président Erdogan, au départ, ils ont voulu faire bras de fer, on va fermer Albarak, c'est rentré, c'est sorti. Tout ça, c'est du passé, ils ont compris. Qu'on ne fait pas bras de fer avec le président Erdogan. Et moi, le matin, lorsque j'ai reçu l'info que Mamadou devait partir, je n'avais pas demandé qui a invité qui. Parce que moi, je sais que la Turquie et la Guinée, ils ont de bonnes relations. Donc, Dja, c'est lui-même. Dja, c'est Mamadou lui-même qui a demandé. Ce n'est pas les Turcs-mêmes qui ont invité la Guinée. Parce qu'ils savent que le président Fakon est là-bas. Dja, c'est lui qui a plaidé. C'est Mamadou lui-même. Dja, c'est Masanyangbo. Masanyangbato, Mamadou lui-même. Parce qu'il faut apaiser les choses. Parce qu'il sait. Vous avez vu dans ces deux jours, même le président du Nigeria, vous avez vu les escrocs. Que le président du Nigeria a un passeport guinéen pour eux. Ça, ça pouvait compromettre. Donc, ils ont vu là-bas encore, ils ont échoué. Ils ont prié. Ah! Que non! Parce qu'ils avaient vu les bruits en Turquie là-bas. L'opposant principal d'Erdogan, qu'il est favori, quoi, quoi. Donc, eux, ils étaient contents. Ils ont échoué dans ça encore. Dans leur prière. Ça, ça n'a pas marché. Maintenant, il faut essayer de faire l'amitié auprès des Turcs. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. J'ai appris, mais je suis en train de vérifier. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas quelqu'un qui est sûr de lui. Quand on est chef d'État, pour voyager, on annonce officiellement. Mais, ce sont des bandits qui se cachent pour faire les choses. Voilà, c'est des bandits qui se cachent. C'est quelqu'un qui n'est pas correct, qui se cache. Sinon, moi, aux États-Unis, le général 5 étoiles, tout le monde m'a vu. Je me promène tranquillement, tranquille. Voilà. Mais Mamadou Doumbouya, lui, c'est lui qui se cache aujourd'hui. Donc, je m'a dit, Doumbouya, nous, on veut voir, ni tchèque à qui est. Mamadou Doumbouya, tu dis que tu es homme. Tu dis que tu es homme. Il faut partir. Il ne faut même pas avoir peur. Tu es là, Mouna. Toi-même, tu sais, c'est que le coup d'État que tu as fait, venir mentir devant les Guinéens, gabégé financière, instrumentalisation de la justice. Mais aujourd'hui, Alta, les manamana l'habit. Est-ce que la Guinée ressemble à une république aujourd'hui? Est-ce que la Guinée ressemble à une république? Voilà. Donc, j'ai mis l'info qu'il a... On m'a dit, je n'ai pas encore vérifié à 100% s'il est sorti. Parce que les gens ont vu des mouvements auprès de... Au niveau de l'aéroport. Non, moi, je les ai dit, soit... Il peut envoyer une délégation. Voilà. Taïboko, il va rencontrer le président Alphakoné. Vous, mais vous savez... Pourquoi vous pouvez même imaginer ça un peu? Comme ça? Le président Alphakoné va recevoir ce bandit-là. Pourquoi? Il va recevoir ce vourien-là. Pourquoi? Il va parler à ce vourien-là. Le président Alphakoné est en Guinée. Mamadou Doumbouya, il n'a même pas osé aller voir le président Alphakoné. Parce que quoi? Parce qu'il est traite. Quelqu'un qui a tout fait pour lui. C'est pourquoi je vous dis, son bienfaiteur. Mamadou, les Amaral, ils n'ont pas osé. Ils ont été tous nommés ici par le président Alphakoné. Ses fils, ils l'ont bali, ces enfants. Ils n'ont pas le courage de s'arrêter. Quelqu'un qui a tout fait pour toi. Vous avez tous vu la tête de Mamadou. Après le coup d'État, sa tête baissée. Parce que lui-même, il sait qu'il est traite. Donc, les traites, là, ils n'ont pas osé aller s'arrêter devant le président Alphakoné. C'est quand quelqu'un te doit, que tu t'arrêtes devant lui, tu dis ce que tu as envie de dire. Des fils, ils l'ont bali comme ça, là. Ils vont aller dire quoi devant le président Alphakoné. Le président Alphakoné, il a créé son parti. Il s'est battu pendant des années. Monna, 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 souyame nous des fils, ils l'ont bali. Regardez le pays aujourd'hui. Dans quel état ces voyous-là ont mis la Guinée en retard? Qu'on allez voir le président Alphakoné. Pour dire quoi? C'est vous rien, là. Bon, je vais... Il y a des gens qui disent, non, je suis activiste, moi, je ne parle pas du Sénégal. Est-ce que je suis sénégalais? Moi, le Mali-Bourkina, ce n'est pas mon problème. Je suis guinéen. Je suis guinéen. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, ce n'est pas mon problème aussi. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas du Mali. Je ne parle pas du Libéria. Moi, je suis guinéen. Ce qui se passe au Sénégal, c'est ceux qui disaient que Makissal était un modèle. Ceux qui... Voilà, c'est eux qui ont honte aujourd'hui. Sinon, nous, on est tranquille dans notre tête. Ceux qui ont dit que le Sénégal était un modèle Makissal. Je vous ai dit, en politique, on ne dit jamais, jamais. En politique, on ne dit jamais, jamais. Vous avez vu aujourd'hui, la honte de la CEDEAO. La déclaration de la CEDEAO. Ça, c'est une honte. Je vais vous lire, si je peux, ici, là. Attendez. Voilà. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, suit avec inquiétude l'éruption de la violence au Sénégal à la suite du verdict du tribunal concernant l'affaire Ousmane Sonko. a dit ça. La CEDEAO condamne fermement les violences qui ont visé les forces de sécurité, les biens publics, les propriétés privées et troubler l'ordre public. Elle déploie la perte en vues humaines et appelle à la retenue et au règlement des différents par des moyens pacifiques. Donc, vous avez vu la déclaration de la CEDEAO. Vous avez entendu la déclaration. Moi, franchement, cette CEDEAO, encore, je ne parlerai plus de ça. La CEDEAO, c'est fini. À part... C'est-à-dire, à partir de leur communiquer, là, j'ai compris c'est quoi la CEDEAO. C'est vrai, les gens critiquaient, disaient beaucoup de choses. Ils ont parfaitement raison. Cette CEDEAO, là, ce sont des marionnettes. Walloy be like. Nous avons compris que ce sont des vraies marionnettes, ces gens-là. Donc, moi, je vous ai dit, le problème sénégalais, vous pouvez aller sur Facebook, il y a des activistes sénégalais qui peuvent parler. Moi, je ne vais pas... Ce n'est pas mon pays. C'est un pays voisin. Tout ce que je peux prier, qu'il y ait la paix là-bas, au Sénégal, c'est tout ce que je peux prier. Mais, la décision revient au Sénégalais. Voilà. Donc, je ne me mêle pas de ça. Parce qu'il y a des gens, et je sais que c'est des gens de Mamadi Doumbouya, ils veulent que je laisse Mamadi Doumbouya m'occuper de ce qui se passe au Sénégal. Ce n'est pas mon problème. Voilà. Tout ce que je peux, c'est de prier qu'il y ait la paix au Sénégal. Moi, Damaro, j'ai eu mon visa au Sénégal pour venir aux États-Unis. Donc, je ne peux que prier pour la paix au Sénégal. Mais, me mêler, Makissal a raison. Il n'a pas raison. Ça ne me regarde pas. Ça, c'est là. Ça, le dernier mot revient au Sénégalais. Donc, ça, ce n'est pas mon problème. Makissal est bon. Il n'est pas bon. Ce n'est pas moi, mon problème. Ousmane Sonko est bon. Il n'est pas bon. Moi, le dernier mot ne me revient pas. Ça ne me regarde pas. Donc, moi, je ne suis pas l'activiste qui met sa bouche dans tout. Ceux qui me regardent, ce qui me regardent. Je peux prendre des exemples quand c'est bon. Je prends ça. Mais dire que je vais venir m'asseoir chaque jour, faire des vidéos pour des visibilités, pour dire voilà, Makissal, il est comme ça. Voilà, le Sénégal. Non. Donc, comprenez cela. Parlons du bandit aujourd'hui qui cherche à aller en Turquie. Qu'est-ce que le bandit, Mamadi Doumbia, va le dire en Turquie? Qu'est-ce que ce bandit va le dire aux Turcs? Je vous ai dit quelques raisons. Le bandit a compris qu'Erdogan est encore là pour combien d'années? Et Erdogan, aujourd'hui, ses relations avec le Fama, lui, il s'est dit que voilà, il faut essayer d'apaiser. Personne ne l'a invité. On n'invite pas un voyou, on n'invite pas un bandit. Ce sont eux-mêmes qui ont fait les démarches auprès de l'ambassadeur turc en Guinée pour pouvoir être invité à l'investiture de Erdogan. Mamadi, il faut partir. Mais comme la Guinée sera si le monnaie, pour nous, c'est foutaise. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas cette armée. Vous êtes là pendant des années. Vous avez reçu toutes sortes de formations. et un bandit, un légionnaire vient vous malménez tous à commencer par le traite namorique qui est flanqué au Maroc aujourd'hui. Où il est aujourd'hui, l'AVC va finir avec lui. Fils-le-Lombali, 39 chefs d'État-major pendant 8 ans. Chef d'État-major adjoint pendant 3 ans avant qu'il devienne chef d'État-major. Moi, il est Fils-le-Lombali parce que c'est à cause de Mamadi Doumbouya. Dieu ne doit pas. Moi, je vous ai dit tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Le bon croyant, tu analyses, tu vois, toi-même, tu te dis, voilà, voici les raisons pourquoi Allah a accepté que ça s'arrive. Encore. Asseyez-vous. Ne vous levez pas. Je vous ai dit, Mamadi actuellement, quand j'entends Déjacquot il est en train de travailler, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. L'argent qu'ils prennent avec les banques là pour pouvoir accélérer certains projets là, vous n'avez rien compris. Dormir très bien. Voilà ce pays là. Si on ne fait pas attention, ça va être pire que Haïti aujourd'hui avec les gangs. et celui qui va venir après Mamadi, il aura de sérieux problèmes. De sérieux problèmes. Parce qu'ils ont fini d'endetter le pays quand ils travaillent. Vous ne savez même pas des bornés, des gens qui ne sont jamais sortis, c'est eux. Allez-y demander les banques aujourd'hui. Allez-y au trésor public. Si le voyou, les bandits n'arrivent pas à payer aujourd'hui, les fonctionnaires, c'est parce que c'est vide. Ils sont venus, ils ont monté des faux projets. Le peu qui était au trésor public, ils ont tout délapidé. Est-ce qu'au temps du président Fakondé, l'impôt s'était élevé comme ça ? Demandez les transiteurs, demandez les hommes d'affaires. Ils sont venus augmenter tout ça. Mais ça a changé quoi ? Condition de vie des Guinéens. Le président Fakondé a fait combien d'années ? Malgré les manifestations. Est-ce qu'il y a eu flambé des prix comme aujourd'hui actuellement ? Avec ces vouriens qui sont là. Des démagogues seulement. Bon, je vous avais parlé. Attendez, je vais placer le téléphone et là, comme ça. Voilà, c'est bon. Je crois bien. C'est bon. Je ne sais pas. Si c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ceux qui parlaient de Komo Fasori. Je vous avais dit parce que Fasori est venu de Komo原. Moi Fasori a sorti ici. Hé, hé, hé. Dama, ro, kami fou, Damaro, a kavyalé fou. Maman, maman, ni m'oumouï a la moul, brakouma, ni me rakenta. Hein ? Ha ? Ninkouma ni kakeal ou fe. Mbele, hé, hé. Adiketa kouranale le, t'ai, Mbransé. Hein ? Hé, hé, si m'a, si m'a, si m'a, si m'a, si m'a, si m'a, les morceaux riez et non ce match à l'année qu'à l'année la fin de connaît qu'on a qu'a beau et qu'au foyer d'un bouton alors à bravo face aux rilles mort va m'en fassouriez attendez je vais à un écouté à un hôtel bien écoutez regardez pour tant moi je vous avais dit ici et c'est pourquoi j'ai ma blague moi je vous avais dit ici et comme on fasse le coup un cafet n'est encore qu'un mal à kakoumati en euros moi je vous ai dit ma faille n'est tout ce qu'ils sont en train de vous dire al kamina al kabota je vous ai dit à paix pour c'est-à-dire tout ce qui se passe aujourd'hui c'est vous rien la kamolu hanku chouin il a plu à conakry tu ne fane ça fait des dégâts au lieu de s'occuper de ça ils étaient ils étaient là à dire non on avait avion en tunisie pour aider les guinéens et on m'a dit il est quoi dans ton propre pays dans la maison les gens ont tout perdu quelle assistance ils ont apporté à ces guinéens mais c'est pour venir nous distraire comme on fassourie moi je vous avais dit ce pays j'ai dit ces gens là c'est des voyous ou alors ils sont pas au sérieux voilà on a affaire à des voyous c'est pas des responsables moi je vous avais dit ça ici en kiri molla le kuyoko a analysé des pères les manama kou madame nalanka moufali n'y en a pas pris le courant juré que lui n'a rien à voir avec les 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 mamadou d'oubouya que c'est que damara dit moi moi je vous ai dit je suis jamais pressé moi j'ai dit quoi j'ai dit c'était justifié il n'y a pas de problème en daïe c'est pas le même mon fassori qui est qui est sorti encore hier pour dire que tout ce que lui l'a fait c'est dans l'esprit cnrd c'est dans l'intérêt de mamadou alors est ce que moi je dois encore dire quelque chose moi j'ai déjà eu ce que je voulais n'étrèmé ko braba kela n'ka mifo au baraké qu'est ce que moi je veux d'autre enko kafali n'y en a hé djamana mi tant que on a assez de malhonnête dans le pays finko y berro walloy djamana athéna voilà et rossi tant qu'on n'a pas assez de assez d'honnêtes personnes dans ce pays là walloy la guiné tina voilà n'y a fait quand le pays est rempli de faux types des gens qui ne pensent qu'à leur vente à leur intérêt personnel ce pays n'avance pas c'est le chaos total et aujourd'hui le cnrd c'est le rendez vous de tous les faux types la guiné cambré babé la guiné mounyeti et biri et anana cnrd les yussob boundou n'a cambré parna ou les fali le groupe des girassi là et biri nana ménito au droit ne vous levez pas l'armée guiné asseyez-vous moi je vous ai dit les mois à venir vous allez voir votre salaire là vous allez sentir souffrance qui est sur vous là c'est petit des cambré babé viennent faire le coup d'état devant vous qu'est ce que moumadi peut faire du mieux que le présent alfa kondi aujourd'hui regardez la famille de mamadie à cancan comment ils sont en train de construire 11 ans du pouvoir du présent alfa kondi montrez-moi la maison de mohamed montrez-moi les maisons des proches du présent alfa kondi les amrassons et puis quand tu dis qu'ils sont en train de faire comment ils ont fait ici montrez pour les autres des villageois qui sont en guinée même même le passeport ils n'en ont pas à plus faute raison mettre pied à l'aéroport ils savent même pas comment ces pays là fonctionnent que non vous pensez que quelqu'un peut voler et venir acheter une maison comme ça ici demandez les gens très bien comment ça se passe même 10 mille dollars tu mets à la banque ils vont te demander où tu as pris à plus faute raison venir acheter une maison à 300 mille 400 mille dollars et quand on dénonce ces voleurs ceux qui se font qui font croire au guiné que non eux ils sont blancs comme neige c'est l'excuse que ces petits communiquants ou bien c'est malhonnête la trouve à dire que non eux ils ont fait ça en guiné ici c'est pour toi c'est pour les guinéens c'est pas mieux de construire des écoles des hôpitaux ça dit mais le guiné nommer le guiné est fort voilà le guiné est fort ça dit quand tu les montres que non que ils ont fait en guiné mais aujourd'hui on arrête les autres quelle est la différence ils ont fait en guiné ils ont fait à l'étranger quelle est la différence on dit de ne pas voler on dit de justifier le revenu vous ne voulez pas qu'on parle de ça mais à la dutien demain